Les tensions de plus en plus importantes à la frontière entre la Russie et l'Ukraine qui font planer une menace pour l'Europe La vaccination des enfants officiellement lancée en France ou encore l'histoire extraordinaire d'un fugitif français retrouvé 20 ans après Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, plus beaucoup de dodo d'ailleurs avant Noël Et on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes Au passage, cette vidéo est exceptionnellement réalisée en collaboration avec un jeu vidéo Et oui, il y a un jeu vidéo pas comme les autres, je trouve ça assez incroyable en gros Vos actions dans ce jeu ont un impact dans la vraie vie Le jeu s'appelle Energy 2049, il est dispo en ligne sur internet ou alors sur Android et iOS pour les smartphones Je vous laisse donc checker tout ça sur les stores ou alors je vous mets aussi les liens en description Et évidemment j'en reparle plus en détail à la fin de la vidéo Allez on commence donc avec le sujet à la une de ces actus du jour Je voulais vous mettre à jour un petit peu sur la situation à la frontière entre la Russie et l'Ukraine Puisque vous allez voir, le président russe Vladimir Poutine a lancé un avertissement à l'Europe et aux Etats-Unis Et la situation est actuellement bien tendue En fait depuis plusieurs semaines maintenant, des milliers de militaires russes seraient stationnés le long de la frontière avec l'Ukraine Et donc le problème entre l'Ukraine et la Russie remonte en fait à plusieurs années L'Ukraine c'est donc un état indépendant depuis 1991 Avant il faisait partie de l'URSS, donc l'Union Soviétique Et du coup donc malgré l'indépendance vis-à-vis de la Russie aujourd'hui Et bien une partie de la population ukrainienne, notamment à l'est du pays Se sent encore russe et parle encore russe aujourd'hui C'est donc un point de tension forcément et ça a donné lieu à un conflit En 2014 notamment, la Russie a envahi la région ukrainienne de la Crimée Et depuis cette date et bien un conflit oppose d'un côté en Ukraine le gouvernement ukrainien Et de l'autre côté et bien des séparatistes pro-russes Donc des personnes qui vivent en Ukraine mais qui parlent russe Et qui souhaitent être rattachées à la Russie Et pour rentrer dans les détails là-dessus et bien ces séparatistes pro-russes Sont soupçonnés d'être soutenus par la Russie directement Ces dernières années donc il semblerait que la Russie cherche à clairement reprendre le contrôle sur l'Ukraine Mais le truc c'est que de son côté le gouvernement ukrainien Et bien réfléchit lui de plus en plus à demander à la fois à rejoindre l'Union Européenne Mais aussi à rejoindre l'OTAN Qui est donc une alliance politique et militaire Qui réunit notamment des pays européens Et mené principalement par les Etats-Unis Et un tel rapprochement entre l'Ukraine et l'OTAN Ou encore l'Ukraine et l'Union Européenne Et bien ça la Russie le refuse catégoriquement C'est donc en partie pour cette raison que la Russie a décidé de menacer l'Ukraine D'une certaine façon en déployant des militaires à sa frontière Pour faire pression en quelque sorte sur l'Ukraine Mais aussi du coup pour faire pression sur l'Union Européenne Et sur les membres de l'OTAN Alors ces derniers jours la tension monte Et le président russe Vladimir Poutine a même promis ce mardi une réponse militaire et technique Si l'Union Européenne et l'OTAN ne mettent pas fin à ce rapprochement qu'ils ont avec l'Ukraine Autrement dit c'est une guerre d'influence autour de l'Ukraine Avec d'un côté l'Union Européenne et les Etats-Unis Et de l'autre côté la Russie qui se joue Mais alors quelle peut être la solution envisagée pour mettre fin à ces tensions ? Bien en l'occurrence il y a quelques jours la Russie a proposé une solution Cette solution c'est deux traités, deux traités sur je cite La sécurité en Europe Et si on rentre concrètement dans les détails qu'est-ce que c'est Et bien le premier traité il serait signé entre la Russie et donc l'OTAN Pour proposer d'interdire tout élargissement futur de l'OTAN En gros donc en d'autres termes c'est un texte qui permettrait de garantir à la Russie Que l'Ukraine n'adhère jamais à l'OTAN Puisque l'OTAN serait d'une certaine façon interdit de s'agrandir Quant au deuxième traité il serait signé cette fois-ci entre la Russie et les Etats-Unis Pour en gros interdire les Etats-Unis d'installer des bases militaires américaines Dans les pays de l'ex-URSS qui ne sont pas membres de l'OTAN Et donc ça concerne donc par exemple l'Ukraine Bref en gros la Russie dit à l'OTAN et aux Etats-Unis de signer ces deux traités pour être rassurés Si jamais ils ne sont pas signés et bien la Russie menace de s'en prendre à l'Ukraine avec son armée Alors en réponse pour l'instant les occidentaux sont plutôt contre Mais restent ouverts sur des discussions qui pourraient permettre d'apaiser les tensions Ça me semblait donc important de faire un petit point sur ce sujet Alors j'en suis conscient c'est un sujet qui est très complexe Là on a essayé de l'expliquer au mieux Mais forcément il y a d'autres éléments qui rentrent en compte dans tout ça Et si vous voulez plus d'informations je vous mets des liens en description Et puis au-delà de ça on continuera à en parler dans les prochains jours Notamment directement sur notre compte Instagram Allez on continue avec les actualités en bref Et on commence avec une première information La vaccination contre le coronavirus est ouverte depuis ce mercredi A tous les enfants âgés de 5 à 11 ans en France Alors évidemment ils ne vont pas se rendre tout seuls dans des centres de vaccination Tout ça se fait dans le cadre de l'accord de leurs parents Alors même si les enfants ne développent quasiment pas de formes graves du Covid-19 aujourd'hui Ils peuvent être tout de même porteurs du virus Et donc participer à la propagation de l'épidémie D'où cette volonté du gouvernement de rendre possible Même si c'est facultatif Mais de rendre possible pour ceux qui le veulent la vaccination des enfants A noter que comme chez les adultes Il peut y avoir des effets secondaires légers Comme de la fatigue, des maux de tête Ou encore des douleurs à l'endroit de la piqûre après le vaccin Mais il faut savoir aussi que le vaccin pour les enfants Ce n'est pas le même que celui des adultes Puisque le dosage est différent Et donc il n'y a pas du tout logiquement la même quantité de vaccins Allez on continue avec une deuxième information Toujours concernant le coronavirus justement Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé Qu'on atteindrait probablement les 100 000 contaminations par jour D'ici à la fin décembre A cause en fait du variant Omicron Qui se propage extrêmement vite Alors 100 000 cas par jour Ce serait officiellement un record en fait Depuis le début de l'épidémie en France Même si lors du premier confinement On n'avait pas forcément les éléments sur le nombre de cas Puisque à l'époque on ne testait pas n'importe qui comme ça On testait uniquement les personnes qui se retrouvaient par exemple en réanimation Mais tout de même ça reste un chiffre donc très très important Et unique en France Pour le moment ce variant représente près de 20% des contaminations en France Et probablement 30 à 35% des contaminations en Ile de France Mais selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal Il pourrait devenir majoritaire ce variant Omicron en France entre Noël et le nouvel an Voilà c'est donc des annonces qui ne sont pas très réjouissantes J'en suis très conscient Mais ça me semble essentiel quand même de vous tenir au courant au moins chaque jour avec ce format là Et on continuera à le faire évidemment dans les prochains jours Troisième information très importante Les cancers de la prostate qui ont été causés par le chlordécone Qui est en fait un pesticide toxique utilisé pendant des décennies dans des champs de bananes aux Antilles françaises Vont être reconnus comme des maladies professionnelles En fait le chlordécone était un pesticide utilisé aux Antilles jusqu'en 1993 Et il s'est infiltré dans les sols Ce qui fait qu'aujourd'hui 90% de la population des Antilles est contaminée d'une façon ou d'une autre Et ça a donc entraîné notamment de nombreux cancers de la prostate Alors cette reconnaissance comme maladie professionnelle ça a été vu comme un soulagement Puisque ça va permettre à de nombreuses personnes d'avoir recours au fonds d'indemnisation qui a été créé Et donc ils vont pouvoir toucher chaque année comme dédommagement entre 1000 et 19 000 euros selon les différentes situations Bref c'est un combat important de nombreux Antillais pour faire reconnaître la responsabilité de la France dans ce scandale du chlordécone Et je vous mets du coup plus d'informations en description si ça vous intéresse Autre actualité des chercheurs français et écossais ont trouvé des micro-plastiques dans l'air en haut du Pic du Midi dans les Pyrénées Donc à presque 3000 mètres d'altitude Alors dit comme ça ça peut paraître un peu flou et pas forcément très intéressant mais en gros Des micro-plastiques c'est des mini morceaux de plastique qui font maximum quelques millimètres Qui du coup et bien on le voit ici polluent l'air qui est censé être très pur pourtant en haut des montagnes Ce qui est donc inquiétant c'est que le Pic du Midi de base c'est une zone très protégée Et donc ces micro-plastiques ne viennent pas de là Ce qui veut dire qu'ils ont été transportés par les airs depuis d'autres régions Ca veut dire donc que aujourd'hui quasiment tous les endroits de la planète sont potentiellement exposés aux micro-plastiques Et qui peuvent donc voyager comme ça d'un continent à l'autre ou alors à minima d'une région à l'autre Et quand on sait à quel point ils peuvent être mauvais pour la santé puisqu'ils peuvent rentrer dans les poumons Et bien c'est pas une super bonne nouvelle et ça pose logiquement des graves questions en matière d'environnement Dans l'actualité aussi aujourd'hui une histoire assez insolite Un fugitif français a été arrêté après 20 ans de cavale notamment aux Philippines Puisque son bateau a fait naufrage justement aux Philippines En fait cet homme s'appelle Thierry Assyon et il avait été condamné en 2001 pour complicité d'assassinat et escroquerie Mais il avait disparu justement juste avant son procès Il s'était enfui en bateau, il avait voyagé pendant tout ce temps là L'histoire en l'occurrence est assez folle et je voulais en savoir plus je vous mets un petit lien en description Alors je vous le disais en début de vidéo, cette vidéo est exceptionnellement réalisée en collaboration avec Energy 2049 En gros c'est un jeu vidéo et pas n'importe lequel, je pense vraiment que ça devrait vous intéresser En gros c'est un jeu vidéo particulier puisqu'il a été lancé par le débat public éolienne en mer en Nouvelle-Aquitaine Et il porte sur un sujet d'actualité et ce qui est assez fou avec ce jeu vidéo c'est que vos actions dans le jeu Vont avoir un impact direct dans la vraie vie Alors imaginez que vous êtes en 2049 et que la France n'a plus que un an pour assurer ce qu'on appelle la neutralité carbone A ce moment là le président actuel fictif du coup dans le jeu François Sarkron décide d'équiper toutes les villes littorales d'éoliennes en mer Et en tant que maire d'une de ces villes et bien vous devez décider de l'avenir du projet Êtes-vous pour, contre et il faudra aussi gérer les opinions de vos citoyens et préserver la biodiversité de votre île C'est donc une mise en situation qui est excellente pour en apprendre plus sur la transition écologique Et sur les enjeux plus précisément des éoliennes en mer pour comprendre concrètement en quoi ça fait débat et se faire donc une opinion sur le sujet Du coup ce que je disais c'est que là où je trouve l'idée particulièrement bonne c'est que en participant au jeu et bien vous participez aussi à un vrai débat public qui a lieu actuellement C'est celui de la mise en place de deux parcs éoliennes en mer au large de l'île d'Oléron Car vos choix en l'occurrence dans le jeu seront pris en compte dans le vrai compte rendu qui sera remis au ministère de la transition écologique sur ce vrai projet Alors ce jeu il est bien sûr gratuit, il est disponible en ligne sur Android et sur IOS Alors n'hésitez pas à le tester, je trouve ça assez intéressant comme initiative Je vous mets donc les différents liens en description Alors le débat hier c'était le suivant, faut-il organiser une coupe du monde de football tous les deux ans ? Vous l'avez actuellement avec les résultats, c'est un nom assez massif qui est ressorti de ce débat Il n'y a pas de débat aujourd'hui du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes Pensez évidemment à vous abonner pour ne pas louper les vidéos suivantes et puis pour nous soutenir Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo